Madame la Présidente, chers collègues, la pandémie du Covid-19, toujours en cours malheureusement, a fait évoluer les consciences, et cela plus rapidement même que ce que les plus optimistes auraient pu penser. Elle est l'occasion pour nous d'avancer plus encore dans le sillon que nous avons tracé en ce qui concerne le développement des modes de transport doux. Au-delà du déconfinement et de l'urgence, notre Assemblée doit réaffirmer, je l'ai entendu durant toute la campagne des municipales, quelles que soient les tendances politiques, la volonté de réussir sur le long terme à construire une politique efficace, soucieuse de la multiplicité des usages de l'espace public. Mais force est de constater que tout n'est pas si rose pour construire une ville verte. Pistes cyclables collées aux arrêts de tramway, bus ralentis par des vélos qui ne peuvent plus doubler, confusion pour les usagers entre voies cyclables et piétonnes, donnant un sentiment d'insécurité aux piétons les plus fragiles ou en situation de handicap. Bref, quand les fous du klaxon se convertissent soudainement à la sonnette, il devient alors difficile d'appeler la voirie et faire en sorte que toutes les mobilités puissent cohabiter en toute sécurité et sérénité. Si aujourd'hui le groupe communiste souligne ces quelques petits ratés, tout en saluant la politique tarifaire concernant l'utilisation des biclots et aides pour l'allocation ou l'achat de la petite reine, c'est avant tout avec la volonté d'améliorer et de renforcer l'ensemble des modes d'eau en complémentarité des transports en commun. Nous souhaitons interroger ou réinterroger quartier par quartier les aménagements précédents à travers entre autres les comités de suivi composés de citoyens et inventer avec les habitants les aménagements futurs via des enquêtes d'ampleur sur les nouveaux modes de déplacement. Il nous faudra rester attentifs aux problématiques d'accessibilité pour tous car certes si les trottoirs de 20 cm de haut font effectivement ralentir les voitures, ils deviennent aussi des obstacles infranchissables pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes. Sans arrêter ces démarches vertueuses, la métropole doit durant ce mandat être plus attentive à l'ensemble des usagers et des usages afin que chacune et chacun se sente à sa place dans nos villes et ses déplacements apaisés. Merci pour votre attention.